salut te voici actuellement sur la chaîne youtube snapstar sur cette chaîne tu retrouveras tous les plus gros clashs de snapchat et tous les plus gros buzz du moment surtout n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne et oui sur cette chaîne tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs sur ce je te laisse avec la vidéo bon visionnage comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo aujourd'hui nous allons principalement parler de polska et de maëva genham vous devez certainement tous la connaître polska c'est une influenceuse très populaire et maëva c'est une candidate emblématique de la télé réalité française comme vous le savez il ya quelques jours maëva s'en est violemment pris à polska parce qu'elle trouve qu'elle a un comportement inapproprié dans cette vidéo polska est très remonté contre maëva et elle lui a enfin répondu en effet la jolie blonde n'a pas fait de langue de bois et elle a affirmé devant toute la france que maëva est une arnaqueuse je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier davantage exclusif j'entends dire que maëva genham m'a clashé mais déjà j'ai envie de vous parler du film que je viens de voir oui parce que le gros niens elle va attendre mais est-ce un film de psychopathe je suis choquée je n'ai jamais vu un film aussi gore de ma life ok alors je vous explique l'histoire avec maëva genham donc en gros il ya quelques jours j'ai été invité sur le plateau de sam zira pour l'émission la ja je sais pas si vous connaissez en gros c'est une émission qui parle des actualités de la semaine et le sujet c'était les influence voleurs dont tous les influenceurs et les gens de telle réalité qu'ils ont fait des placements de produits douteux et du coup on a arnaqué des gens et moi j'en ai profité pour parler de maëva genham parce que en gros à cause d'elle ma petite soeur elle s'est fait arnaquer parce que ma petite soeur en gros elle a commandé un box de bonbons qui n'est jamais arrivé d'ailleurs et elle s'est fait débiter 30 euros au lieu de 1 euro et c'est qui qui a partagé ça c'est maëva genham du coup moi j'ai dit chez sam zira ouais maëva genham rend l'argent à ma soeur logique donc jusqu'à là tout va bien et là maëva elle joue dans sa story elle jouait pas ce qu'elle dit ça parce qu'elle a le seul de moi parce que à dubaï que je lui ai refusé une photo et tout mais mais qu'est ce qu'elle raconte celle là genre moi j'ai jamais demandé de photos de ma vie pour tous les gens qui me suivez à l'époque je crois c'était en 2020 ou 2021 vous connaissez très bien l'histoire d'ailleurs attendez je vous montrez oui parce qu'elle a dit que j'ai fait une vidéo youtube à ce sujet sur réel mais pas du tout j'ai fait une vidéo youtube mon avis sur les gens connus et je l'ai mis dedans parce que j'avais demandé à l'époque sur insta et les gens voulaient mon avis sur qui et j'ai raconté vite fait l'histoire de dubaï comme quoi elle a refusé une photo à mon pote sami et pas à moi donc j'ai montré tout de suite et là on voit des marques dans la boîte du coup on explose de rire genre c'était trop marrant de la maman mais genre moi ça s'arrête là mais mon pote sami c'est tout du coup maëva guenam au lieu de dire de la merde sur moi pour essayer de gratter du buzz vu que t'en a plus va rembourser toutes les personnes qui t'as arnaqué avec tes passons de produits douteux là et aussi s'il te plaît arrête d'inciter les jeunes filles à se refaire le vagin c'est super jeune sur des boîtes il est ici 5 heures du matin voilà et je suis actuellement allongé comme ça dans les couloirs parce qu'en fait ça chatte il dort et j'ai envie de vous parler parce que je m'ennuie et après si je me réveille trop tard et bah chez vous il sera déjà 23 heures et ça va être trop tard du coup oui donc concernant les villes que j'ai fait aux states bah j'en ai quand même fait 4 donc oui je suis clairement quelqu'un on peut clairement dire que je suis une américaine en fait donc non en ça je suis trop fière de moi parce que quand j'étais plus jeune et bah pour moi les states c'était un truc tellement inatteignable et inaccessible que je pensais que j'allais soit jamais y aller soit que j'allais y aller mais dans longtemps genre à 30 ans et tout du coup là me dire que en même pas un an j'ai fait 4 villes c'est je suis trop contente genre avant de commencer la story j'aimerais faire un petit commentaire parce que j'ai eu plusieurs messages en me disant mais polska mais t'as un front gigantesque mais polska mais t'as un front énorme je sais ok je sais je sais que ça fait paris los angeles je sais mais je vous ai déjà dit que c'est parce qu'en fait j'ai un gros cerveau donc forcément gros cerveau gros cochi faut qu'il y ait de la place pour contenir un cerveau aussi énorme et aussi intelligent et puis aussi chaque bad bitch et bah en fait elle a un gros front voilà c'est pas moi qui le dit c'est la science je n'y peux rien et puis aussi toi là petit merdeux que t'es si tu passes autant de temps à parler de mon front c'est parce que t'as trop la haine parce que mon front en fait il est plus gros que ta petite quéquette je vais donc commencer par parler de la ville que j'ai le moins aimé à la ville que j'ai le plus aimé je pense du coup on va commencer par la ville que j'ai le moins aimé et c'est los angeles oui parce qu'en fait je vous explique tout de suite los angeles c'est une ville je m'attendais à trop de trucs genre en fait tellement on en a vu à la télé des belles images on a vu que enfin ça a l'air incroyable en fait et moi genre avant de venir il y avait plein de gens qui m'ont dit mais non parce que tu vois c'est trop nul et tout il y a djnor qui m'a dit ça il y a astrid qui m'a dit ça et moi j'étais en même temps mais ouais c'est ça qu'est ce que vous racontez genre c'est los angeles en fait c'est hollywood genre c'est des stars c'est waouh genre super j'ai vu zéro star voilà donc bref en fait pour vous dire los angeles c'est pas comme dans les films genre ok il y a des beaux paysages mais par exemple rien que l'allée là vous savez avec les les étoiles walk of fame oh mais la tête de ma mère c'est honteux c'est sur une petite rue comme ça et en plus il y a que des crack heads mais quand je dis des crack heads c'est pas des craquettes de france c'est les craquettes des states il leur manque des doigts ils sont bizarres ils sont méga chelous enfin ça se voit ils se rendent des trucs dans les veines genre à tout moment ils te sautent dessus en plus ça se trouve il a un gun enfin non non vraiment walk of fame j'étais choquée genre il y a tellement de homeless il y a tellement de sdf sur la route mais c'est choquant genre vraiment et en plus ce qui est trop trop bizarre à los angeles c'est que genre il y a très peu de monde dans les rues genre je sais pas c'est censé être une ville énorme je sais pas à paris il y a tout le temps du monde partout même dans les plus petites villes en france il y a souvent du monde dans les rues là il n'y a personne limite genre j'étais choquée le premier soir je suis arrivé on est sorti dans les rues mais on a marché au moins 20 minutes pour voir du monde enfin c'est trop bizarre et c'est tellement ennuyant genre je suis allée par exemple à Venice Beach on m'a dit d'y aller parce qu'il y aura plein de basketeurs trop stylés des tismes soukadi en sans t-shirt et tout j'ai rien vu du tout pareil j'ai vu que des crack heads que des sdf et tout enfin je veux dire c'est très très j'ai envie d'achouper désolé donc je disais très peu de monde dans les rues et quand il y a du monde c'est généralement des crack heads ok très beau paysage il fait chaud mais il n'y a rien à faire on s'ennuie clairement donc voilà franchement déçu de LA vraiment je pensais que ça allait être la folie pas du tout donc deuxième ville des states que j'ai le moins aimé enfin moins aimé c'est un grand mot mais en mode je vous dis je vous parle de la ville que j'ai le moins aimé à celle que j'ai le plus aimé du coup ensuite donc c'est new york donc oui bizarrement les deux villes qui sont censées qui sont censées pardon être le plus waouh et ben j'ai pas trop aimé parce qu'en fait justement je pense qu'on s'attend à tellement de choses parce qu'on a vu tellement de d'images incroyables au cinéma à la télé dans les livres que quand on voit la réalité on est en mode ah ok genre par exemple quand j'étais à new york là pour le nouvel an et que je revenais sur times square ben j'étais limite pas impressionné genre ça m'impressionnait pas c'était pas comme dans les films et je sais pas même le paysage c'était beau mais moi je pensais que quand j'allais être à new york et j'allais lever la tête j'allais voir tellement de bulletin que ça allait ça allait m'émerveiller mais non genre pas trop et puis je sais pas j'aime pas trop la vibe les boîtes de nuit c'est que de l'électro enfin j'aime new york j'ai pas trop trop aimé voilà donc est-ce que j'ai quelque chose à dire en plus non voilà new york sans plus troisième ville donc on peut la mettre dans la catégorie des villes que j'ai aimé c'était miami donc miami en fait j'en avise un peu faussé parce que j'ai passé je crois cinq ou six jours à miami et je me rappelle que la moitié de mon séjour j'étais hyper malade genre j'avais de la fièvre je me sentais pas bien j'étais que dans mon lit du coup bah forcément dans ma tête miami sont en mode bizarre un peu mais les autres jours que j'ai passé franchement c'était grave cool les gens c'était de bonnes vibes juste il y a beaucoup de enfin c'est très latino genre par exemple même en boîte et tout du coup bah c'est pas trop le truc que je préfère mais à part ça c'est quand même le moment où j'ai recalé 55 en boîte donc c'est très iconique et voilà enfin par rapport à l.a. déjà j'ai vu future scène de très près j'ai vu je me rappelle plein de tiktokers dans la rue hyper connus des states enfin c'était déjà beaucoup plus drôle et voilà et les paysages c'était beau franchement miami c'était pas mal j'ai fini sur ma ville préférée des states c'est bien sûr atlanta off course dans mon coeur ma ville de coeur mais je l'aime en fait c'est la première ville que j'ai fait aux states et j'aime trop en fait par rapport aux autres villes bah je m'attendais à rien et j'ai trop aimé voilà simplement c'est vraiment la ville où les gens étaient le plus gentil vraiment à chaque fois je chantais dans la rue j'avais des compliments surtout sur mes cheveux sur ma tenue sur mes ongles sur tout 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 ils étaient trop 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 gentils les gens ils étaient trop beaux oh mais atlanta mais vraiment il y a tellement de tismes et de renois soukali oh my god oh mais j'aime trop j'aime trop j'aime trop genre vraiment et des tismes soukali en mode tatouage sur le visage le gun qui dépasse les meufs des gros culs en fait c'est pas que des meufs qui ont des gros culs elles sont aussi super belles du visage mais c'était incroyable les strip clubs les boîtes tout tout c'est à ciel c'est trop bien vraiment je vais vous raconter une scène que j'ai vécu à atlanta et pour moi c'est typiquement les states genre on est parti à un strip club avec sa chatte déjà le strip club c'était incroyable genre que des meufs c'est à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo ouf